Mais tu vois, je voudrais prendre un exemple très concret, très très concret. En ce moment, on a reconfiné tard, trop tard. Bon, contrairement à ce que dit le chef de l'État, les virologues, etc. Déjà, bien sûr, tirait la sonnette d'alarme depuis longtemps. Pourquoi on l'a fait en grande partie ? Parce qu'il y a effectivement des professions qui vont être dans une situation dramatique à cause du confinement. Que ce soit le spectacle, la restauration, etc. Il y a beaucoup de gens qui réellement vont être au chômage, qui vont avoir du mal à vivre. Et donc, on se dit, comment faire ? Comment faire ? Donc, je comprends la logique politique qui est de dire, on ne veut quand même pas que les gens meurent du coronavirus. Donc, on confine un peu, mais on ne confine pas trop. Parce que si on confine trop, il y a des gens qui vont se trouver dans une situation tellement dramatique que peut-être eux vont mourir. Pas mourir de faim directement, parce qu'en France, ça n'arrive pas trop. Mais qui vont indirectement faire peut-être mourir de faim des gens qui sont leurs fournisseurs. Donc, je comprends cette logique. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne pose pas les questions élémentaires. La question élémentaire pour moi, c'est de dire, certes, moi en tant que fonctionnaire, je continue de recevoir 100% de mon salaire, alors que comme vous le voyez, je suis chez moi en ce moment. Bon, pourtant, le musicien qui est mon ami, lui ne gagne plus rien depuis le confinement. Eh bien, on partage. Mais on ne peut pas. L'idée de partage est tellement insensée dans notre monde, qu'en fait, on ne la met même pas sur la table. La seule question, c'est, est-ce qu'on déconfine un peu pour que le musicien survive ? Ou est-ce qu'on reconfine ? Non, mais on confine pour tuer la maladie. Et parce que certains seraient alors en situation dramatique, eh bien, ceux qui ne sont pas en situation dramatique partagent leur revenu avec ceux qui sont mis dans une situation intenable. N'importe quel enfant de 4 ans vous dit, bah oui, c'est évidemment ce qu'on fait. Pourquoi ? C'est parce qu'il est à l'oeuvre en ce moment. Ils n'en reviennent pas. Et jamais ce n'est envisagé. Parce que, je ne sais pas, c'est une toute petite déviation par rapport à l'axe normal. Et donc, elle n'est même pas discutée. Même pas discutée. Même les leaders d'opposition ne l'envisagent pas. Donc, c'est ça le problème. Je ne connais pas la bonne réponse. Peut-être que la réponse que je suggère est mauvaise. Mais je suis scandalisé que la question ne soit même pas posée, en fait. Donc, c'est ça le problème.